Musique Bienvenue sur la chaîne de la télévision d'Arménie Occidentale. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Communiquer de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale La séance ordinaire de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale s'est tenue le 2 juin. Le président du Conseil Européen a appelé l'Arménie et l'Azerbaïdien à reprendre les négociations constructives. Suite à l'exploitation du principal confluent de la rivière Karkar, 2000 hectares de terre seront irrigués d'ici la fin de l'année. L'Iran a perdu son droit de vote. La guerre russe-turque de 1877-1878 est le régiment amédien. Deux millions de personnes en Turquie sont au bord de la famine. Il a neigé dans la région de l'Arménie Occidentale, attenante de la mer Noire. L'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale, décision numéro 21, 2021-06-12. Le président de la République d'Arménie Occidentale et le président d'Assemblée Nationale ont l'honneur de vous inviter à la cinquième convocation de la seconde session de l'Arménie Nationale de la République d'Arménie Occidentale, le samedi 12 juin 2021 à 17h en France, en Arménie à 19h et Argentine à midi. L'adresse, Maison des Associations, 288 Chemin de Saint-Claude, 06600, Antibes. Samedi le 12 juin 2021 à 17h, soumettre et approuver l'ordre du jour de la séance, présentation de nouveaux postes ministériels du gouvernement de l'Arménie Occidentale, présenter les actions menées en 2021, modification du nouveau code électoral valable pour les années à venir, présentation d'éventuels amendements au niveau code électoral, devant être approuvés ce jour-là en séance, présenter les projets d'action à mener pour le second semestre 2021 et agenda 2022. Le président de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale, Léonardo Basmajian. La séance ordinaire de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale a eu lieu hier, le 2 juin 2021. Le président de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale, M. Léonardo Basmajian, l'a présenté en distance. Des questions relatives à la cinquième convocation de la seconde session ont été abordées, ainsi que les membres ont discuté sur les questions d'organisation de la conférence à travers l'application Zoom autour du sujet « Qu'est-ce que l'Arménie Occidentale dans les pays d'Amérique latine ? ». Rappelons qu'une séance ordinaire du gouvernement d'Arménie Occidentale se tiendra aujourd'hui, dont les détails seront présents dans nos programmes de demain. Le président du Conseil européen, Charles Michel, lors de son entretien téléphonique avec le président azerbaïdjanais Aliyev et de sa rencontre avec le premier ministre arménien par Iterim Pachignan, a rappelé que la mise en œuvre complète de la déclaration de cesser le feu du 9 novembre 2020 par l'Azerbaïdjan et l'Arménie est essentielle pour la sécurité et la stabilité régionale, indique le Conseil européen dans un communiqué comme le rapporte Armin Press. L'Union européenne est prête à fournir une expertise sur la délimitation et la démarche des frontières et à soutenir le renforcement de la confiance. L'Union européenne encourage également les deux parties à coopérer, de toute urgence, au retour des détenus et à la transparence totale en ce qui concerne les champs de mis et d'autres questions humanitaires importantes. L'Union européenne, près de 20 millions d'euros d'aides humanitaires, est constituée à s'engager. Relever ces défis immédiats ne constitue toutefois qu'une première étape vers un règlement pacifique durable. Le CEP a appelé les deux parties à s'engager dans de nouvelles negotiations dans un esprit constructif, indique le Conseil européen dans son communiqué. Araïk Harutinyan, le président de la République d'Artsar, a effectué une visite de travail dans la région d'Azkéren. Le président a d'abord pris connaissance des travaux de construction du principal confluent de la rivière Karkar, qui est en cours de construction avec des fonds publics. Araïk Harutinyan a demandé d'augmenter la capacité de la main-d'œuvre pour pouvoir mettre le système en service d'ici la fin de l'année. En conséquence, plus de 2 000 hectares de terre dans la région sont irrigués, qui va contribuer considérablement au développement de l'alimentation et de l'agriculture dans la région. Au cours de la visite, le président a rencontré les habitants des communautés de Rana Patre-Ramost et a discuté des questions de sécurité socio-économique. Le président a apprécié vivement les travaux de réinstallation de dizaines de familles déplacées dans les deux communautés et a souligné la nécessité de continuer le processus, promettant que le gouvernement va intensifier ses efforts là-dessus. L'Iran et la République centrafricaine ont été privés de leur droit de vote à l'Assemblée générale de l'ONU pour non-payement des cotisations régulières pendant deux ans, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans une lettre adressée au président de la 75e Assemblée générale, Volkan Boskir. L'article 19 de Chartres des Nations unies indique qu'un membre de l'organisation qui a une dette de frais est privée du droit de vote si la dette atteint ou dépasse le montant des frais pendant deux années complètes. Néanmoins, un pays peut être autorisé à voter si l'Assemblée générale décide que le défaut des paiements a lieu en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'État. Bien que le régime amidien soit à prédominance kurde, les tribus arabes, turkmènes et karapak ont été également incluses. La guerre russe-turque, dite aussi 93, a laissé une trace sur la politique d'Abdoul Hamid II, qui en accédant au tronc s'est immédiatement retrouvée au bord de la guerre, ce qui est devenu à son tour un événement tournant dans l'histoire des relations arméno-kurdes-ottomans. Cette guerre d'avril a coûté cher aux souverains ottomans. Le traité de San Stefano, signé le 3 mars 1878, et le traité de Berlin de 13 juillet, contenait des conditions préalables très dures. L'empire ottoman a mis fait en son règne dans les Balkans, perdant environ un tiers de ses terres, soit 20% de sa population. Selon l'article 16 du traité San Stefano et 61 de celui de Berlin, les Ottomans étaient obligés de mener des réformes dans l'intérêt de la société arménienne, ainsi que de prendre des mesures pour protéger les Arméniens des attaques des Kurdes et des circassiens. L'intégralité de cet article vous pouvez trouver sur notre site. La comité de travail du Parti démocratique des peuples a publié une déclaration à l'occasion de la lutte contre la pauvreté du 1er au 7 juin. 60% de la population en activité en Turquie touche un salaire minimum ou ont de très peu de revenus. Au moins 20 millions de personnes vivent réellement en-dessus du seuil de pauvreté, y compris les chômeurs. Ce chiffre atteint 30 millions, indique le communiqué. Le Parti de la Justice et du Développement, qui est au pouvoir depuis 2002, a créé une économie fragile au cours des dix dernières années, étant centré sur le consommateur, ne produit pas, ne crée pas d'emploi et dépend des flux de capitaux extérieurs. Le gouvernement de ce parti néglige les problèmes de l'emploi, de l'approche anti-syndicale, des licenciements arbitraires, de la pauvreté, de la famille des travailleurs et du peuple turc, les poussant jusqu'au suicide. Avec la diminution de la température dans la région orientale de la mer Noire de l'Arménie occidentale, les hauts plateaux ont blanchi à cause de la neige. Les habitants du plateau de Caveron, situés à 2300 mètres d'attitude dans le destin de Chémil-Hamsen-Ariz, ont accueilli à leur surprise la neige dans la matinée. Il convient de noter qu'il y a seulement quelques jours qu'une chaleur de 30 degrés a été enregistrée ici. A la fin de l'émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble de chansons folkloriques d'Etat arménien. Musique La version complète est disponible sur notre site web. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous souhaitons une bonne soirée. A bientôt. Musique